Les glaciers conservent l'histoire. Quand ils fondent, c'est une partie du passé qui disparaît. Une conséquence parmi tant d'autres du changement climatique. Pour en prendre conscience, quoi de mieux que de se rendre sur place, le concours Students on Ice permet à deux élèves de première de la Principauté de partir en Arctique pendant 15 jours. C'est un bateau qui accueille une centaine, 100 à 120 jeunes du monde entier pour ces deux semaines de programme, avec des échanges de scientifiques mais aussi un accompagnement et des rencontres avec les communautés locales de l'Arctique. Il y a un défaut cruel de renouvellement des générations dans les métiers de recherche, dans les métiers techniques aussi, puisque les bases scientifiques, qu'elles soient en Antarctique notamment ou dans les glaciers, nécessitent à la fois l'accompagnement de chercheurs et de scientifiques mais aussi de techniciens, de logisticiens qui les font vivre. Et il est vrai qu'il y a un départ à la retraite notamment ou bien des personnes qui étaient investies, qui décident de faire autre chose et qu'il faut renouveler. Donc il faut sensibiliser, il faut convaincre, il faut recruter de jeunes talents. Les futurs chercheurs, ce sont peut-être eux, car cette expérience unique transforme les jeunes en de véritables ambassadeurs pour la cause climatique. Théodora était lauréate l'an passé et ce voyage a forgé son engagement. C'est un ensemble de souvenirs qui j'en suis survé à beaucoup de ça. J'aimerais bien m'orienter peut-être vers quelque chose de plus actif envers l'écologie, envers l'environnement, parce que c'est une cause qui me tient énormément à cœur et surtout après ce voyage. Les deux lauréats 2024 seront sélectionnés à travers une création écrite ou artistique.